Merci beaucoup, d'abord, pour cette invitation. Merci beaucoup, le Président Becker, pour l'hospitalité ici, dans ce lieu. Merci à mes collègues, donc le Professeur Dignes et le Professeur Arnold, pour m'avoir confié cette conférence publique. Je vous prie de m'excuser d'abord sur le spécialiste d'ici présent, que je fais une conférence publique, qui résume évidemment mes recherches, mais que même, j'espère, plus ou moins à la hauteur de vos connaissances, puisque je vais parfois expliquer des termes que vous connaissez évidemment, mais aussi par souci pour les non-spécialistes ici présents. Voilà, et je crois que le tour va nous permettre là aussi d'écouter deux petits extraits de musique. Évidemment, vous pouvez aussi écouter deux musiques dont on parle déjà du rayonnement du show. On a ici la professeur, parce que je sais que c'est pour nos Deutschen. Parfois, nous aurons de l'écouter le texte en allemand pour l'écouter, et nous aurons de l'écouter. Alors, qui est le bon de la personne selon Saint-Métier de Jean-Évastien-Marc ? Il se souvient certes du magnifique chœur qui clôt la première partie. Il s'agit d'un choral très connu, dont le parolier est le nom bergeois Sevald Heidel. « Oh mensch, bevain, rags une des grosses, oh homme pleure ton grand péché. » Le cantor de Saint-Thomas de la Psyche a également repris ce même choral dans son orgel Bujain, en le transformant en un célèbre prélude pour orgue. Or, peu de mille humains savent que la mélodie de ce choral n'est pas d'origine luthérienne, elle n'a été pas composée ni à Nuremberg, ni à Titemberg, ni dans une autre ville de l'Allemagne, mais bien belle pour le culte de la cathédrale de Strasbourg, qui était à cette époque protestante, et pour les autres églises de notre ville. Dans la conférence, j'aimerais vous présenter le rôle de la ville de Strasbourg au 16e siècle pour l'émergence de la répertoire de chambres d'assemblées et surtout vous montrer le rayonnement de ce répertoire bien au-delà de la ville. Ne sous-estimons pas l'importance de la musique pour la réforme, mais les adversaires en étaient conscients, comme par exemple le jésuite Adam Kozen, qui reconnaît au début du 17e siècle, non sans ironie, que, je cite, « les chants de Luther avaient fait périr plus sa âme que ses écrits ». Le rôle de la musique et du chant se manifeste dans plusieurs domaines. La musique est tout d'abord un excellent moyen de propagande. Le premier chant que Martin Luther avait composé, « El Neues Lied » du « Rheilham » un nouveau chant que nous entendons en 1523, relate la condamnation et l'exécution à Bruxelles des deux jeunes moins de Saint-Augustin qui sont passés à la réforme. Ce n'est pas un chant du culte. Dans plusieurs villes d'Allemagne, par exemple à Hubeck ou à Brunswick, les fidèles protestants perturbent la messe romaine par le chant du choral et de son honnêtement, afin de réclamer l'abolition de la messe et l'introduction de la réforme. À Bâle, la population descendant les rues et rémendiquent par le chant du psaume l'introduction de la réforme, faisant ainsi pression sur le conseil de la ville, encore indécis. Et au nord de la France et en Flandre, on connaît les champs de lui, les véritables manifestations politico-religieuses qui ont marqué l'affrontement conflictuel des confessions en cours de la seconde moitié du XVIe siècle. Le chant est également au cœur des transformations cultuelles et liturgiques. Luther n'était pas le premier à transformer les pratiques de chant de l'Église romaine. Thomas Muntzer, ce réformateur radical, l'avait dénoncé par la composition du psaume, un Allemand, dès 1524. Il faut savoir que la liturgie au Moyen Âge était exclusivement, presque exclusivement, l'affaire du clergé qui était, on se croit, coupé et fidèle par une sorte de grillage du juet, et c'est par la neuf du cœur de l'Église. La liturgie était alors chantée en latin, langue incompréhensible pour la majorité fidèle. On pratiquait ce répertoire du chant grégorien, modique, mais néanmoins textuellement et musicalement exigeant, ou bien les motifs polyphoniques interprétés par une formation vocale de chanteurs professionnels, la scola ou la chapelle. La réforme protestante rend, avec ses pratiques, en prenant le sacerdoce universel. Chaque baptisé est donc un prêtre et n'aura plus besoin d'un intermédiaire sacramentale et liturgique. Ainsi, chaque baptisé est appelé à participer au culte, comme chavisse le clergé au moins seul. Mais Luther et les autres déformateurs ont encore un autre souci. Les fidèles devraient désormais comprendre ce qu'ils chantent. Luther a commencé, dès 1524, à traduire la Bible en allemand pour que chacun puisse la lire et la méditer. Or, on ne pouvait pas faire pareil avec les chants de la liturgie latine. Il n'est pas la même, respectivement, en latin et en allemand. Luther avait bien compris, quand il lit, il faut que les deux, texte et musique, c'est-à-dire accents, mélodies et gestes, émanent de la langue maternelle et de sa diction. Sinon, tout n'est qu'imitation à la manière des sages. Le manque de bon poète pour Luther a composé lui-même les premiers chants à l'usage liturgique. Il transcrit ainsi des psaumes bibliques et rédige nouveaux chants en allemand. Passons à Strasbourg. Strasbourg était le 16e siècle d'une véritable plaque tournante pour la création et la diffusion de nouveaux chants des églises émergentes. Les réformateurs strasbourgeois étaient bien au courant de ce qu'il se passe ailleurs dans le domaine de la pratique musicale et liturgique, à Wittenberg et au Suisse. Ils ne connaissent pas seulement les psaumes et quantiques qui ont été publiés en Allemagne et Lutherienne. Ils étaient également au courant des réticences des Suisses. Parmi les réformateurs et l'éthique, Hultrichs Nui à Zürich est le plus radical dans le domaine musical car il subit toute pratique musicale occulte, donc pas de chant, pas d'orgue, rien de tout. La réforme buissarienne à Strasbourg avait des profils particuliers qui se distinguent à la fin de la réforme uterienne de Wittenberg et de celle des Suisses. Ces différences se manifestent également dans le domaine du chant liturgique. Pendant presque quatre décennies, entre 1523 et 1561, la ville avait sa propre identité confessionnelle au croisement des deux identités confessionnelles respectivement luthériennes et réformées. Cependant, ces particularités liturgiques prendront fin au milieu du XVIe siècle où la ville, suite à des égolutions politiques, est contrainte de se rallier à l'orthodoxie luthérienne et d'abandonner les pratiques culturelles propres. Les pratiques liturgiques à Strasbourg n'étaient donc pas une copie de ce qu'on pratiquait à Wittenberg. La transformation de la liturgie est entamée dès 1424. Disparaissent d'abord les républiques dans les églises parrationales, puis celles dans les couvents et les monastères. Toutes les fêtes religieuses ont été abolies pour un court temps même Noël et Pâques. Les pénalignages et les processions ont été interdits et on ne sent plus les cloches pour les mariages qui les ont terminés. Finalement, par un vote des échevins, l'adresse est officiellement abolie en 1529. Or, le vide qu'a produit cette coupe plongée turchique suscite une nouvelle forme culturelle. La première messe allemande sous les deux espèces, donc la communion du pain et du vin, est célébrée le 19 février 1524 à la cathédrale. La même année, dans Ordnung und Inhalt Deutschermess, en tendance et contenu de la messe allemande, le premier champ, honnêtement, est reproduit, imprimé. La particularité des champs de l'Église à Strasbourg était qu'on favorise les textes publics, notamment les psaumes. Ce qu'on appelle le psautier du Strasbourg, parfois, et il se caractérise par une grande ouverture par rapport aux différents répertoires venus de toute Allemagne protestante. Donc, ils ont puisé le psaume luthérien, anapaptiste, suisse réformée, mais aussi par une interogénité au niveau stylistique, musicale et théologique. Les Strasbourgeois commencent la transcription du psautier dès le début de la Réforme. Dans le Strasbourg-Kirchenland, la liturgie strasbourgeoise de 1525, tout le temps, les psaumes 1 à 8, versifiés par le même auteur, Ludwig Eulard. Ce dernier, d'origine strasbourgeoise, est attesté comme prédicateur à Fribourg-Amblisco. En 1522, suite à une mise en accusation par le chapitre du cathédrale de Fribourg, Eulard s'enfuie à Strasbourg. Les versifices, vous avez ici la page, reposé que la versification de l'œuvre suivent un schéma très précis. Ils paraphrasent généralement deux versets bibliques en une strophe, sauf pour le psaume 3. Toutes les huit diversifications présentent le même schéma rythmique, 8-7, 8-7, 8-8-7, et le même schéma de rimes. Ainsi, les huit psaumes se chantent sur une seule de la même mélodie, en l'occurrence celle de Luther, « Arcot von Himmel, Silberalien », qui circule déjà à Strasbourg à ce moment-là. Il n'est pas exclu qu'Eulard ait l'intention de continuer la versification au-delà du huitième psaume, mais aucun autre psaume versifié de sa plume nous ait connu. Ces huit psaumes se trouvent par la suite dans la plupart des recueils Strasbourg-Joyens jusqu'en 1552. Ce qui distingue fondamentalement les psaumes de l'œuvre, et par la suite les psaumes d'autres auteurs Strasbourg-Joyens, des paraphrases de Luther, c'est la fidélité au texte public. Les paraphrases de l'œuvre transcrivent tous les psaumes, du premier au dernier verset, suivi d'un strophe avec la doctologie, « Gloire, Père, Fils et le Saint-Esprit », etc. Donc, le fameux la liturgique qui clôt traditionnellement la récitation d'un psaume. Si on compare cette pratique aux paraphrases de Luther, on mesure la différence. Vous connaissez tous le psaume 46 de Luther, un festebois que ce qu'on nous apporte, c'est un repart que notre Dieu, qui ne traduit qu'une petite partie du psaume biblique et qui, plus c'est, introduit des thèmes christologiques. On peut la lire. « Frâques souverte la piste, et après Jésus-Christ, terre et c'est pas autre. » C'est-à-dire, tu te demandes « Yes » et ce nom de Jésus-Christ, c'est le Seigneur Cédor, donc « Seigneur des armées ». Donc, c'est théologiquement assez osé. Les psaumes occupent, dès le début, une place importante au sein du culte Strasbourg. Ils sont surtout chantés pendant les cultes secondaires, notamment pendant les pêpres. Le nombre de psaumes ne fait que croître durant les années 1520 et 1530. Un rôle important t'encompte à l'imprimerie musicale. Wolfgang Kampfel, donc l'imprimeur, le neveu de Wolfgang Capiton, un des principaux pédicateurs de Strasbourg, avait une quasi monopole dans le domaine des recueils de chants. En 1537 et 1538, Kampfel publie deux recueils volumineux qui contiennent tous les psaumes et compliques publiés auparavant. La première partie de 1537 contient 70 chants liturgiques, avec un suivi de 60 psaumes dans l'ordre biblique, selon le canon de liturgique. Donc, avec 9 psaumes aussi en doublant. Ces psaumes proviennent des origines les plus diverses de Strasbourg, Dachstein, Englisch, Reiter, Hubert, Hübert, Oehler, Poltow, etc., de Wittenberg, Nürnberg, Augsburg, Constance, Paris et Zürich, Léonude par exemple. L'année suivante, 1438, que peut publier un recueil complémentaire indiquelé, de la vie ici, et aussi sur l'affiche, ce qui est, ce sont tous les psaumes de David accompagnés de leur mélodie, ainsi que de nombreux bons chants chrétiens et des exorcismes. Mais, contrairement à ce qu'indique le titre, le recueil ne contient que 128 psaumes. Ceux qui, à une exception faite, ne figurent pas dans l'édition de 1537. Il s'ajoute d'un corps du grand livre biblique et d'autres chants. Dans cette seconde édition, on ne trouve aucun psaume de l'auteur autochtone. Tous ont été diversifiés par trois anadaptistes hauts-bourgeois, Simon Sagnier, Jacoctaxa et Joachim Abadegne. Les deux parties réunies contiennent donc, avec les doublants, presque deux chants, 200 chants de psaumes, ainsi que 33 bandes publiques. Les deux parties réunies de ce papier de Strasbourg ont été éditées séparément, jusqu'en 1544. Une seule fois, en 1539, la première fois réunit les deux recueils en un seul volume, mais cette édition ne contient pas de partition à fait singulier parmi les recueils Strasbourggeois, où les chants sont quasiment systématiquement accompagnés de leurs mélodies. Or, le répétement de l'église Strasbourggeois ne survivra pas longtemps, au moins en insats. Dès le recueil de 1541, en grand format, avec la préface de Busser, c'est-à-dire la seule préface de Busser dans un recueil de chants, ce recueil montre un rapprochement des pratiques Strasbourggeois et celles de l'anamie utérienne. Sur les soixante chants qui contiennent ce recueil, plus que la moitié est le lutteur et les autres auteurs de son entourage. Les chants sont classés dans l'ordre de l'année liturgique, vous n'avez plus l'ordre biblique, donc avant Noël, Passion, Pâques, exactement comme dans le recueil de l'anamie. Or, ce sont surtout les éléments politiques au milieu du XVIe siècle, mais qui sont de l'église à l'exception strasbourgeoise. À l'issue de la défaite de la Ligue des Malcades, l'empereur Charles V, en 1548, impose la réintroduction du culte catholique dans la cathédrale de Strasbourg ainsi que dans les deux autres églises de la ville. Martin Busser est contrairement s'exilé en Angleterre. Cette période transitoire, comme l'appelle l'Intérim, prend fin en 1559, et le but de production est rétabli en 1561, dans toutes les églises strasbourgeoises. Sous l'influence de Jean Marbach, la ville adhère à l'orthodoxie luthérienne qui fait disparaître les traditions mythosiques particulières, donc toute influence réformée. Le chant des psaubes perd sa prédominance en faveur des chorales luthériennes, comme en témoignent les nombreux recueils de chants imprimés après la fin de l'Intérim. Mais le répertoire strasbourgeois ne disparaît pas complètement. Au contraire, repoussé et marginalisé dans le lieu d'origine, les psaubes strasbourgeois seront repris et diffusés ailleurs, jusqu'à un jour, entre autres, grâce au passage de Jean Canelain dans notre ville. L'ordre qu'a joué strasport pour le psychiatre huguenot ne pourra être sous-estimé. Les pratiques et les répertoires de chants strasbourgeois servaient comme modèle pour le chant des réformés du calvinisme. Selon l'historiographie française, le psychiatre huguenot, le psychiatre de Genève, aurait son origine dans les paraphrases de psaume qu'avait réalisé Clément Marot dans les années 1430 pour Margaret de Navarre et que le poète avait offert à François Ier. Calvin, qui a récemment rencontré en 1536 le poète Marot à Ferrand, aurait amené ses paraphrases à Strasbourg et complété avec ses propriétations, publié dans son premier recueil du nom français de 1539. Et voici que l'idée du psychiatre de Genève est apparue. Alors nous savons aujourd'hui qu'il s'agit là d'une explication un peu réductrice. Car l'usage que fait calme un psaume français est radicalement différent de celui de Marot qui écrit pour la piété privée dans un cadre courtois où on lisait les psaumes et on ne les chantait pas. L'usage liturgique, le chant de l'assemblée, n'était pas du tout envisagé. Mais Calvin n'a pas juste repris un répertoire du psaume déjà prêt pour le proposer aux fidèles, il a joué lui-même un rôle prépondant dans cette affaire. On entend souvent vous parler de l'austérité de Calvin, disant des arts, en particulier de la musique. On qualifie les pratiques réformées de sombres, débrouillées et médiocres face à la diversité et la richesse des musiques luthériennes. Mais il ne faut pas oublier que tel préjugé remonte pour la plupart du XIXe siècle où la nouvelle discipline émergente, qui était la musicologie ou l'immunologie, est dominée par des élites allemandes, majoritairement luthériennes, qui dévalorisent l'apport des réformés pour le patrimoine allemand. Qui pense que les réformateurs genélois, ayant la réputation d'être intransigeants et indigoristes, auraient supprimé la musique fluorescente existant à Genève pour mettre à la place une musique austère et esthétiquement pauvre ? Se trompera. La réalité est d'autre. À l'arrivée de Calvin à Genève, en 1436, il n'y avait pas de musique du tout occulte. Dans le sel de réformer de l'église, les genélois avaient supprimé tout chaud et toute une cité de choc. Calvin lui-même s'est étonné que la situation, quand il dit, à la fin de sa vie, on prêchonne et puis c'est tout. Dès le début de son ministère à Genève, il s'engage à réorganiser le culte afin de le rendre plus émotionnel et d'enflammer les cœurs fidèles. C'est loin de l'austérité. Si la réformée est chantée et chante toujours, c'est grâce à l'intégration et l'action de Calvin. Non, malgré ses prétendus réserves à l'égard des pratiques musicales. Écoutons ce qu'écrit Calvin dans une requête à l'arrêt du Conseil de Genève, datant de janvier 1537. C'est son premier séjour à Genève. C'est encore tout le début de son ministère. Je cite, excusez-moi pour un livre français ancien là, « C'est une chose bien expériente à l'éducation de l'Église de chanter aucun saut en forme d'oraison publique par lesquels on fasse prière à Dieu ou qu'on chante ses louanges afin que les cœurs de tous soient émus et incités à former pareilles oraisons et rendre pareilles louanges et grâce à Dieu une même affection. » Les psaumes nous pourront inciter à élever nos cœurs à Dieu et nous émouvoir à une ardeur tant invoquée que d'exalter par le louange de la gloire de son nom. C'est plein d'émotions dans ce texte. Avant que Calvin arrive à réaliser ce projet, les Genève l'expulsent de la ville pour son intransivement. Il accepte une invitation de Dusser et arrive en automne il y a 1438 à Strasbourg pour y prendre la direction de la petite communauté des réfugiés français et flamands. C'est ici à Strasbourg où Calvin comprend que la vraie place du psaume est occulte et il trouve également le moyen de réaliser son projet en récupérant les pratiques de l'église strasbourgeoise germanique quelques mois après sa prise de fonction en tant que pasteur à Strasbourg et publie déjà un troisième petit recueil avec des chambres en français. Désolé ici, la partie couverture, c'est qu'un lien psaume, vraiment, il n'y a aucune décoration quasiment. « Aucune psaume est grandique mis en chant » depuis 1539. C'est le premier recueil de chambres d'église en langue française. Calvin reprend à Strasbourg les psaumes versifiés de Mao, c'est vrai, et les adapte avec l'aide des musiciens locaux au chant des mélodies germaniques. Et c'est là l'idée du futur psaume qui est né ici à Strasbourg. C'est psaume qui est donc un sage mariage entre une poésie courtoise française et une musique simple ici du milieu urbain d'une ville libre de l'empire germanique. Nous, on parle aujourd'hui de tranceur culturel. Le principe herménotique de Calvin est opposé à celui de Luther, comme la plupart des humanistes. Calvin voit dans la musique une puissance ambigüe. L'effet produit par la musique sur l'âme humaine pourrait être positif ou négatif. Ce qui compte, ce sont les bonnes paroles. Sur le site Calvin, il faut être vigilant que les oreilles ne soient pas plus attentives à la musique que l'esprit ne soit en sens spirituel de la parole. C'est ça pour lui ça, notamment. Quand on respecte donc cette modération, il n'y a aucun doute qu'il, dans le chant, soit une institution très sainte et très salutaire. Par contre, tous ces chambres, qui ne sont composés que pour le plaisir des oreilles, ne conviennent ni à la majesté de l'Église, ni qu'ils ne peuvent que déplaire complètement à ceux. C'est pourquoi Calvin n'a donné finalement que l'Epsombe, contrairement à Luther, vous le savez, que l'Epsombe est d'autres textes poétiques issus de la Bible, les cantiques, le cantique de Simeon, le Magnificat, etc. Il était caloque encore. Il demande Calvin que tous les versets bibliques d'Epsombe soient parapragés de la manière la plus fidèle. Ainsi, l'Epsombe, en 119, avec les 176 versets, pour le plus long de la Bible, n'aura pas moins que 80 strophes. En plus, il est exclu que l'on introduise des thèmes étrangers au paraphrase d'Epsombe. Jamais on fait mention de Jésus, où on trouve des allusions à des événements actuels. Quand Calvin prend la tête de l'Église française de Strasbourg, il était certain impressionné des pratiques musicales strasbourgeois qui découvrent des scénariés en septembre 1538. Pendant le culte principal de Strasbourg, le culte principal de dimanche, et les nombres et cultes secondaires, les verpres durant la semaine, les fidèles chantent tous, hommes et femmes, comme le notait Gérard Roussel, l'indisciple de chaque verset d'étapes, quelques ans auparavant. C'était étonnant de voir chanter homme et femme ensemble. Calvin apprenait également bonne note de la présence, dont l'Église Strasbourg, d'un chœur d'écolier qui chante les psaumes et quantiques afin d'entraîner les fidèles et leur apprendre les mélodies. Car, bien qu'il y ait des partitions imprimées dans le recueil, on est l'un de supposer que tous les paroissiens lisent la musique. Je n'oublie forcément pas le cas. Alors, pour le petit recueil français de 1539 et son usage liturgique, Calvin s'inspire donc largement des pratiques strascourgeoises. Le recueil gondient 19 parafaces de psaumes en ordre biblique et 3 quantiques à usage liturgique, donc le quantique de signons, les décalors et le credo. Tout français. Ce choix n'était pas le fruit du hasard, mais celui des besoins liturgiques. 13 psaumes sont de la pluie de Marot, 2 psaumes sont attestés être Calvinien, parce qu'il est mention dans une lettre, et les textes de cette pièce restant, un mime dans le recueil, sont très probablement également du Calvin, parce que qui autre francophone aurait pu réaliser ces paraphrases dans un laps de temps si court, entre l'automne et 1538, et début 1531, par Strasbourg. Une certaine inhabilité politique plaide également pour Calvin comme auteur. Tous les chants sont accompagnés de leur mélodie, mais ça c'est aussi important, exactement comme dans les recueils germaniques Strasbourg, avec une différence, vous ne pouvez pas dire si je le disais métro dit, les recueils strasbourgeois, de langue allemande, utilisent la notation dite gothique, ou en allemand rufnag, clou à ferrer, suite à leur forme particulière. Ces notations se trouvent surtout dans le sud de l'espace germanique, comme vous voyez dans le premier exemple, dans ce que c'est Strasbourg, c'est ce bouffe-là. Mais Calvin, dans ce recueil français à Strasbourg, utilise la notation mensuraliste blanche, une notation qui trêve partout en Europe pendant tout le XVIe siècle. Peut-être Calvin visait déjà, en 1539, une diffusion beaucoup plus large de ses répertoires que juste la cité Renan, et sa petite communauté de réfugiés. Une chose est sûre, Calvin n'était pas musicien, contrairement à Luther et Stringley. Pour doter des phrases d'une mélodie, adaptée des mélodies à la prosodie française, elle imprimait tout, Calvin s'est familier par des musiciens locaux, très probablement par le chante de la cathédrale et l'organiste de Saint Thomas. Le premier, Matthias Kreuter, né au milieu des années 1490 à Ayrach, en Eau de Bavière, à l'Auxbourg. En 1510, il s'inscrit à l'université de Fribourg, il devient moine et reçoit l'ordination. La date et la raison de ce milieu de Strasbourg est incertaine. Kreuter y est, en tout cas, déjà actif, en tant que musicien, avant la réforme. En octobre 1524, Kreuter épouse une strasbourgeoise et acquiert de ce fait le droit de bourgeoisie. Il est en août déjà chantant à la cathédrale, fin 1524, donc au début de la réforme. L'entretien de sa nombreuse famille le met dans une situation financière difficile. A partir de 1540, en plus de sa fonction de musicien avec l'Église, il enseignait la musique à l'école de Jean Chourne. Donc là, vous voyez le lien entre l'Église et l'École, mais ça c'est un autre thème. En 1546, une liaison adultère met sa position en cause et l'entrée dans un épuisant et interminable procès, ce qui explique peut-être son retour à la foi catholique en 1550, lors de la restauration du culte catholique. Kreuter met dix sons en verre pour le compte de l'Église protestante strasbourgeoise dont naît accompagné de mélodies de sa composition. Très autres mélodies lui sont attribuées sur la base du critère schizistique. Sa plus sévère mélodie est celle qui accompagne la ratification du psaume 119 et ses torsées et Aldi sont bien heureux pour ceux qui, mais je reviendrai sur ce psaume parce qu'il connaissait la plus grande diffusion parmi les mélodies strasbourgeoise. Le deuxième du cirque pour aider Calvin est Wolfgang d'Archein. Celui né au plus tard, en 1487, vraisemblablement à Offenbourg dans le Basque. En 1403, il étudie à l'Université d'Erfurt en même temps que Luther. Vers 1520, il entre chez les Dominicains du Strasbourg. On ne lui connaît pas de formation musicale, mais sans doute a-t-il reçu des cours de musique et d'orgue à l'effort et plus tard, au couvent des Dominicains de Strasbourg, peut-être auprès du célèbre de l'Eutra Luskinius, au point de l'Archal, qui était un organiste ici à Strasbourg, Saint-Thomas. En 1521, D'Archal est nommé organiste ici à l'Église Saint-Thomas. Au cours de l'été 1523, il quitte l'ordre des Dominicains et se marie un an plus tard. Il lui est alors interpris de jouer de l'orgue de Saint-Thomas, décision en que les événements, la fuite des charnelins catholiques, ont la plus farcaduque. En 1543, il succède au défunt Maternus Christ en tant qu'organiste de la cathédrale et professeur de musique à l'écho de Chourne. D'Archal aussi se bruit avec le conseil de la ville, et en retour, il a droit à l'ancienne fois. Il meurt en mars 1553. De son œuvre, seuls les chambres d'Église ont été conservés, sans doute, de façon parcellère, dont le célèbre à Marsafussi par l'Iron, je vais aussi réunir. Les mélodies que propose Calvin au Paracien, à Strasbourg et à Genève, sont des factures très simples, encore plus simples que son modèle germanique. Il n'utilise que deux valeurs rythmiques, une langue et brève. Le rythme est simplifié, les syncopes désormais supprimés. La modification la plus importante est sans doute l'adaptation des mélodies germaniques qu'à la prosodie française. Les vers allemands se servent souvent des lignes de tétramètre iambique, avec une alternance de 8 à 7 syllabes. Mais pour le français, vous connaissez la promesse française, que ces nombres posent ses problèmes. Donc Calvin, par intermédiaire à des musiciens Strasbourg, redouble de notes, supprime des ligatures, afin de rendre le texte français chantable sur des mélodies germaniques. Le plus important est sans doute que Calvin a repris le principe Strasbourg-Juan de la versification intégrale du psaume. Alors que Luther prend beaucoup de liberté par rapport à la mise en verbe du texte public, donc Calvin se limite strictement au texte du psaume et il vend intégralement, sans ajout et sans suppression. En octobre, il y a 441, Calvin est de nouveau sollicité par le Genève et quitte la ville Rhénale, pour continuer son travail au risque humain. Dans ses bagages, son premier recueil français, modèle qu'il ne tardera pas à copier pour le culte Genève. La liste suivante, Clément Maron, fuyant les persécutions de la France, le Rouge-Barnier et s'installe à Chambéry. Calvin allait retirer ses propres versifications de l'édition Strasbourg-Juan se profite des paraphrases beaucoup plus élégantes de Maron. Celui continuait à fournir les paraphrases du psaume jusqu'à sa mort à Turin en 1544. A ce moment-là, seuls 49 psaumes sont versifiés et Calvin s'y tournait Théodore Bodez, théologien et diplomate, pour qu'il complète l'œuvre. Celui versifié, les laissant un psaume récent. Édition après édition, le psaume qui est versifié se complète et finalement, janvier 1562, les 150 psaumes bibliques mis en ligne, en fait, voient le jour. La première édition genévoise parait à 30 000 exemplaires, un tirage absolument faramineux rendu possible grâce au sous-traitement dans des ateliers lyonnais et autres. Le psaume qui est, tant c'était plus que la population de Genève, le psaume qui est de Genève, doit encore beaucoup au monde électorique et monodique de Strasbourg. La prédominance du psaume, saint du culte, la versification complète de chaque psaume, la versification du psaume entier, et non une partie, l'usage liturgique des psaumes, le jour monodique exécuté par l'assemblée et l'emprunt de quelques mélodies de Strasbourg. Le plus célèbre parmi celles est certes la mélodie qui a accompagné les psaumes 36 et 68. Cette mélodie a été proposée par Matthias Kreiter pour le psaume 100 ou 19 et c'est sans doute Kreiter qu'il a arrangé pour être chanté avec le psaume 36 dans le recueil français. À Genève, Thierry Béz propose cette même mélodie pour le psaume 68 et c'est ça le psaume le plus connu, que Dieu se montre seulement, le psaume qui décrit dans la Bible la majesté du Dieu qui s'élève pour défendre les orphans et les hérités et tout l'israël. C'est ce chant, 68, que les guerriers des Luguenans chanteront à la fin du XVIe siècle pendant les conflits qui les opposent aux troupes royales, par exemple pendant la bataille des Mancontours en 1569, marquée par la victoire d'Hongle IV contre la Ligue catholique, se psaume également le chant de Radimant et Camisa, par contre, dans les célèbres à la fin du XVIIe siècle, après la réuncation des Ligues du Monde. Le psaume, en 68, avec sa mélodie strassourgeoise, est donc connu comme le psaume des batailles. Et l'historien orantin Doin, au XIXe siècle, surnomme ce psaume, en 68 même, la marseillaise humeute, un peu comme un contrepoint à la marseillaise luthérienne qui est dans un festival historique historique. C'est-à-dire la marseillaise humeute. La minovie des Graites a été évaluant reprise en 1533 par le réformateur de Constance et aussi par Matthias Florissen en début du XIXe siècle. Les psaumes de Genève ont été initialement chantés à l'unisson et sans accompagnement instrumentale. Or, les pratiques évoluent rapidement. Parmi les protestants du royaume de France étaient aussi de nombreux aristocrates qui intériment le chant du psaume à leur pratique musicale. Le chant à l'unisson interprété par les fidèles occultes se transforme ainsi en musique savante à la hauteur de l'art de la Renaissance, mais uniquement, bien sûr, à l'usage non-cultuel. Ce qui est chez les catholiques le motel latin passait sur le chant grégorien est ici, chez les protestants français, le psaume polyphonique en français. Des grands musiciens de l'époque qui sympathissaient avec le mouvement de la réforme mettent leur talent au service de ce répertoire. Les noms des compositeurs qui ont harmonisé le psaume de Genève sentent comme un inventaire des grands maîtres de la Renaissance franco-flamande, Claude Lejeune, Claude Goudimel, Jean-Pieterson Svelinck, Pascal de l'Estocard, Louis Bourgeois, Clément Jeanquin, Thomas Champillon, Philippe Lachamp, Tefer, Richard Rassaut, Jean-Le Grand et tant d'autres. C'est vraiment les grands maîtres de la Renaissance française. Il faut attendre, juste au 1667, que l'église de Genève admette finalement le chant du psaume à quatre fois occultes, avant c'était l'unisson. On choisit largement le coup d'email qui était déjà largement diffusé et établi partout en Europe. Les églises de Bâle, de Berne, de Zurich ont déjà, depuis longtemps parfois, introduit le chant polyphonique d'Epsorum, même à l'usage des instruments de musique et des hommes admis, mais uniquement pour soutenir le chant des fidèles. La notorité et le prestige de ceux qui sont du Genève ne cessent d'accroître tout au long du XVIIe siècle, en particulier avec les persécutions des protestants en France. Je vous invite d'écouter un tout petit premier exemple de Clément Chinquin, c'est le psaume 68, une version à quatre voix. Vous reconnaissez rapidement la mélodie « Que Dieu se montre seulement... » etc. Et c'est danser... Non, c'est le chant allemand. Paru en 1555 à Paris. C'est une connexion. Ce qui est du Genève ne restera pas une affaire française. Rapidement, les paraphrases sont traduites dans de nombreuses langues. C'est ainsi que le luthérien allemand Ambrosius Lovassa, en 1573, publie son « Psaume des scènes et des prophètes » de David, le « Psaume des prophètes » de David. Lovassa a étudié à Genève, où il fait connaissance de ses chants et de la pratique de chanter. Ses paraphrases allemands en des 150 psaumes suivent mot par mot le modèle français. Chaque psaume a le même nombre de syllabes et le même mètre que l'original français. Ce qui permet de chanter les psaumes allemands sur la même mélodie, ce qui est une phare germanique, qui est passée vers la France et maintenant de nouveau rentrée vers l'espace germanique. C'est un double transfert. C'est en Flandre et aux Pays-Bas où le plus grand nombre de psaumes classifiés en langue vernaculaire est produit, plus de quarante psaumes intégraux en Irlandais au cours du XVIIe siècle, dont, entre autres, la version populaire de Pierre d'Apinus et celle plus élégante, poétique de Philippe de Marnix, seigneur de Saint-Aleconde, du grand diplomate. On entend donc les mêmes mélodies mononiques et les mêmes arrangements polyphoniques à Genève, en France, en Allemagne, en Suisse allemandique et au Pays-Bas. Les mélodies strasbourgeois, pour la plupart oublient strasbourgeois, à la fin du XVIe siècle, continuent à exister et à être chantées partout en Europe et, avec l'amitié des Pères Pélerins, en Assetusette, en 1620, elle arrive même au Nouveau Monde. Revenons rapidement à Strasbourg, si c'était plus longtemps, n'inquiétez-vous pas, il y a juste encore 12 ans, non ? Quand Strasbourg doit accepter l'intérim, donc cette prêve religieuse, posée par l'intérim Charles de Caen, la vie chasse les deux prédicateurs, Martin Busser et Paul Favius, qui se sont opposés à la politique de l'empereur. Les deux se rendent en 1549 en Angleterre, où ils sont accueillis par Thomas Kramer, l'archébec de Canterbury. Pusser est impliqué, avec Pierre Marquis Vagnini, qui était quand même passé par Strasbourg, à la révision du Book of Common Prayer, jusqu'à sa mort, jusqu'à ce revenu en 1551. Il s'agit du principal livre liturgique de l'Église en Angleterre. Cranoir charge l'humaniste et musicien de mettre en musique la liturgie en Angleterre. The Book of Common Prayer Noted, avec musique, qui paraît en 1550. C'est donc par l'intermédiaire du Busser que quelques pratiques liturgiques et musicales se répandent également sur l'île britannique. Parallèlement, chez les Puritains, des versifications anglaises du Busserier voient aussi le jour, par exemple, Robert Crowley, un imprimeur érudit, qui publie en 1549, un psautier abîmé, complet, de Psalter of David, qui se distingue sur le plan poétique musical du psautieriste de Genève, mais qui reprend le même modèle de paraphrase, comme les Strasbourg, l'a mis en place dans les années 1520 et 30, c'est-à-dire une versification intégrale et fidèle de chaque psaume. Mais le psautier versifié le plus important en langue anglaise, c'est sans doute The Home Book of France, qui parait à Londres en 1562, donc c'est la même année que ce qui est de Genève, est connu sous le nom de Stenwald et Hopkins, dans les deux principaux auteurs. Donc, jusqu'à ce qu'il sera remplacé en 1696 par la New Version. On y trouve quelques mélodies d'origine strassbourgeoise, mais qui ont été adaptées puisque Stenwald et Hopkins n'utilisent, pour tous les 150 ans, une métrique spécifique qui est le Common Meeter, ce qui demande évidemment une attention de ces mélodies génériques. Et comme je l'ai déjà dit, les pères pèlerins publient en 540 avec une presse qu'ils ont fait venir de l'ordre de la Terre, le premier psautier en Amérique, donc encore avant la Bible, leurs paraphrases anglaises sont encore plus radicalement fidèles aux textes publics que les stèvres de Hopkins anglicans, même au détriment de la qualité politique et la mystique. Et le dernier point, concerne donc la réception génie luthérienne. On est donc maintenant dans le monde réformé et calviniste. À Strasbourg, comme on l'a vu, après la fin de l'intérim, les pratiques liturgiques et musicales changent. La ville adopte la confession d'Auxbourg et sa ligne sur le plan liturgique aux pratiques des luthériens. Donc, les recueils de chants qui sont imprimés dans les dernières décisions du XVIe siècle affichent donc cette nouvelle orientation vers le luthéranisme, comme on peut le lire sur les pages de couverture. Psaume, chants spirituels, chants de louanges du docteur Martin Luther. Donc, ça, on retrouve partout. Le répertoire change, les versifications de psaume d'Auteurs-Strasbourg et baptistes disparaissent au profit des chants plus orthodoxes, donc luthériens. Seules quelques créations des Kreiter et de Tarchein peuvent se maintenir puisqu'elles sont entre-temps déjà établies en terre luthérienne outre-Rhin. On a vu quel succès a eu la mélodie de psaume de Matrice Kreiter à Genève et par la suite dans le monde entier. Ce sont les batailles. Kreiter a publié son psaume pour la première fois en 1525. La mélodie a été rapidement reprise pour accompagner d'autres chants. l'anatatatrice pour Joanne Lory Averley la reprend pour son psaume et son saint son collègue d'Axer pour les psaumes 9 et 10. Le réformateur de Constance pleureur crée un chant pour invoquer le Saint-Esprit sur cette même mélodie et il y a aussi que Constance aussi c'est un partisan du tsuyumi reprend aussi la même mélodie. Vous voyez donc à partir de 25 partout on trouve la même mélodie se rapproche dans tous les milieux. Or la mélodie de Greiter connaît l'école plus rétentissante avec un texte de Stefan Heiden ce musicien et pédagogue Nuremberg qui s'engage avec faveur pour l'introduction de la réforme en sa vie rédige plusieurs chants spirituels. Pour deux d'entre eux on a proposé la meilleure histoire de Greiter pour un chant d'Eucharistie et surtout pour un chant d'Eucharistie c'est l'a déjà cité au mensch c'est une des grosses donc aux hommes pleurent donc empêchés ce que Jean Zetastien va reprendre entre autres pour la Passion selon Saint-Mathie. Et c'est aussi encore le superintendant luthérien Erzlösch du Dresd qui donc au XVIIIe siècle reprend la même mélodie pour en faire de nouveau un chant d'Eucharistie Ich grüße dich am Kreutzschamm un chant qui est toujours chanté aujourd'hui en allemandien toujours dans les recueils un an. La deuxième mélodie pour le deuxième exemple avant de terminer c'est le 1637 de Wolfgang d'Arsstein que vous connaissez aussi en basse le 5e Babylone au bord des billières de Babylone. Ce chant pourrait également pour la première fois en 1525 dans la deutsche Kirchheim de Kirchheim de Kirchheim Vingt ans plus tard le chant a été intégré chez les luthériens dont le baptiste des Zambourg à Leipzig c'est un très fameux recueil parce que il est préfacé par Luther avec un texte très très connu donc c'est un des rares cas où un chant strasbourgeois est intégré texte et mélodie au répétoir luthérien. Plusieurs compositeurs luthériens des XVIIe siècle utilisaient ce chant comme de leur composition polyphémique Benedictus, Van den Mark et surtout Johann Hermann Schein. Même les anglicans le découvrent l'évêque anglican Miles Coverdale qui vivait pendant ses deux exiles à Bergtsavann donc non loin de Strasbourg on réalise même une traduction anglaise. Quand en 1631 pendant la guerre de 30 ans la ville de Marthebourg a été détruite et la population massacrée les survivants commémorent chaque anniversaire de la catastrophe la destruction par un chant accompagné de la mélodie de Darchein. Et on peut aussi comprendre pourquoi ? Parce que le psaume 137 exprime la destruction et la perte de Jérusalem par les exilés comme la population de Marthebourg leur vive. Donc c'est la même situation c'est une actualisation qui passe par l'utilisation de la même mélodie. Au 17ème siècle le poète est passé par Gerhard donc c'est peut-être le plus grand poète de chant après 8 heures était écrit presque 140 chants un chant spirituel. Son chant de passion un petit agneau va en portant notre péché et parmi ses plus belles créations il devient très apprécié en Allemagne luthérienne et il est chanté sur la mélodie de Darchein du psaume 137. favorisé par ce nouveau texte de Paguerra la mélodie de Darchein devient encore plus populaire et d'innombrables compositions du 17ème et 18ème siècle en témoignent. Franz Thunner organiste à la Marguerite chez Lubeck écrit un concert italien sur cette mélodie. Samuel Capricornus met de chapitre à Stuttgart un autre concert italien en 5 parties en 560. L'organiste de Deventer Johanna Dermainken écrit la musique la plus étonnée sur cette mélodie d'Arshteyn donc une fantasie pour Org qui dure plus de 20 minutes et finalement c'est Franz Sebastian Bach qui l'utilise pour un de ses lights de Corée un arrangement de la mélodie pour Org. Donc on écoute encore l'exemple de Franz Thunner il était vraiment plus que beau de l'organiste à Lubeck magnifique musique de type italien vers le milieu du 17ème siècle un peu plus bref vous avez reconnu cette magnifique musique centrale-ci avec le texte c'est aussi le vrai texte de la composition de Thunner et le texte de Darchein mais ces musiciens ont changé le texte dans ce temps je ne sais pas pourquoi ils sont favorisés par Gérard de même temps peu importe alors pour terminer vous avez vu les mélodies de Strasbourg ont traversé les siècles elles sont toujours vivantes on les trouve flexibles musiques dans les recueils protestants en France en Allemagne et en Suisse et après le Concile Vatican II même les catholiques en ont intégré quelques-uns à leur recueil et pour l'ordre je rappelle que lui elle parle donc à l'occasion de cette année des jubilés de la référence de Strasbourg à lancer un appel parmi les compositeurs contemporains neuf rusticiens d'origine diverse France Allemagne Suisse Sûret ont proposé des créations nouvelles contemporaines sur des mélodies Strasbourg du 17ème siècle des compositions vocales et des pièces pour orgs qui sont imprimées qui sont déjà parues je ne les ai pas bues ah ah voilà et qui dans deux cahiers séparés et donc cette initiative témoigne finalement de l'actualité de ces mélodies de Strasbourg et aussi de la prise de conscience du rôle qu'a joué Strasbourg pour la constitution d'un répertoire de chant important au sein du protestantisme voilà je vous remercie est-ce que Daniel Lagné pourrait nous dire quelques mots des propositions de ce qu'on dit parce que ça a l'air partout ah bon et merci d'abord à Béat Pellini pour cette expédie brillantissime et qui a profondé toute la question et donc j'ai le plaisir d'apporter ce soir presque en primeur parce que c'est en train de sortir le premier passicule merci le premier fascicule des mélodies de Strasbourg il s'agit de neuf pièces chorales et comme le professeur Félumi l'a bien expliqué ce sont des compositeurs d'origine très très diverses qui ont accepté d'écrire dans leur langage avec leurs idées sur ces vénérables mélodies qui d'ici un an ou deux auront leurs 500 ans bien sonnés voilà c'est ce que je peux dire et donc l'ambition de ce projet c'est de dire ben toutes ces belles mélodies font vraiment partie de notre patrimoine mais c'est pas seulement un patrimoine qui dort quelque part dans des coffres mais ce sont des mélodies qui je puis ai en témoigné en qualité d'organiste de saint Thomas sont régulièrement chantées encore dans les célébrations et donc on s'est dit que ce serait vraiment trop dommage de ne rien faire avec ce 13 ans de mélodies et de textes et bien sûr à l'occasion de cette année plus chère et c'est ce qui nous a motivés à inviter ces compositeurs à écrire alors il ne s'agissait pas de battre les records de comment dire d'inventivité ou de nouveautés les unes plus délirantes que les autres comme certains compositeurs aiment aussi de notre temps pour aussi faire ce qui n'a jamais été entendu le cahier des charges c'est que des musiciens non professionnels c'est-à-dire des chorales de paroisse des organismes de paroisse notamment puissent saisir de ce répertoire et le chanter couramment soit lors de célébrations soit dans des concerts et donc je conclurai en vous invitant déjà aux trois concerts de création qui auront lieu le premier week-end de septembre ou le deuxième j'ai improprié les dates mais vous les trouverez sur les les prospectus dimanche 10 dimanche 10 septembre on va y arriver dimanche 10 septembre le matin elles sont intégrées dans le culte et l'après-midi vous pourrez les entendre les pièces chorales et les pièces d'orgue en version de concert à 17h voilà le 8 septembre à l'église protestante de Bach et puis le 7 septembre à 20h également en église protestante de Parfeneufel merci beaucoup Pascal ça encourage à revenir de vos perspectives merci beaucoup applaudissements applaus applaudissements 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 du map applaudissements l'ombre égale